Alors, Ricardo explique son nouveau rôle de pilote de réserve, troisième pilote donc, chez Red Bull. Pour que les choses soient bien claires, je ne serai toujours pas sur la grille l'année prochaine. Mais c'est certainement un moyen de rester impliqué et de me donner le temps nécessaire pour prendre du recul. Ça n'a jamais été un secret de mon côté. Au cours de la seconde moitié de saison, j'ai eu besoin de prendre un peu de recul, de me reconstruire, de me réinitialiser, et aussi de retrouver un amour intense pour cette discipline. Parce qu'à ce niveau, si vous n'avez pas fait ça, alors je ne rends pas justice à moi-même ou à ceux qui m'entourent. Ricardo a-t-il donc perdu tout amour pour le F1 ? Je ne dis pas que j'ai perdu de l'amour, mais j'ai peur de le perdre. Il est devenu de plus en plus clair que je ne pouvais pas faire 24 courses l'année prochaine. C'était pas la bonne chose pour moi. Je pense que ça m'aurait probablement épuisé plus qu'autre chose, et je suis arrivé à un point où je me sentais un peu épuisé, j'avais besoin de ralentir mon rythme durant l'année. Être pilote de F1, c'est un privilège, mais c'est aussi exigeant. Voilà aussi donc pourquoi il a refusé un volant. Oui, nous sommes vraiment bons dans ce que nous faisons, mais nous sommes aussi toujours humains et nous sommes toujours fatigués. À ce niveau de sport, c'est dangereux. Vous ne pouvez pas fonctionner à 99%. J'ai donc vraiment eu peur de ne pas être à mon meilleur niveau si je faisais une autre année comme celle-là. Surtout quand on arrive au sommet de son sport, on veut penser qu'on est génial, invincible, qu'on a quelque chose de vraiment spécial. Mais je pense que le fait est qu'à un certain niveau, nous sommes tous humains et nous ressentons un peu de la douleur, de la tristesse et de l'émotion. Le Covid a pesé sur son moral. Il a confirmé son intention de prendre plus de temps pour lui. J'ai certainement ressenti ces choses ces deux dernières années, en passant par des hauts débats, puis avec le Covid, en ne voyant pas aussi souvent mes amis et ma famille. Allez, tout est parti de là, j'ai l'impression. Les problèmes ont commencé à partir du Covid pour Ricardo. Pourtant, il ne l'a pas eu. Je ne serai pas sur toutes les courses l'année prochaine. Je veux toujours avoir du temps pour moi. Je serai toujours présent à certaines courses. Je ferai du simulateur, j'écouterai, j'essaierai d'apporter mon expérience. Et d'autres choses, si je peux aider, bien sûr, c'est une bonne chose. Si je peux faire des essais, ça serait bien. Juste pour rester en forme dans la voiture. Ça m'étonnerait que Pérez soit d'accord, mais bon. Après, vous me direz, il n'a pas son avis à donner chez Red Bull. Je doute qu'il fasse des essais libres, Ricardo. Il s'agit donc d'être suffisamment présent pour rester à jour de la F1, pour ainsi dire, mais aussi être suffisamment éloigné pour pouvoir faire une pause. Je suis sûr que lorsque je serai aux courses, ça manquera de ne pas être sur la piste. Donc ça me stimulera d'une bonne manière. À moins qu'on il fasse faire les EL1 du Grand Prix d'Australie. Allez, ça sera un joli cadeau. Les cadeaux ne me mettent pas de côté tout de même son ambition de trouver un volant à l'avenir. Mais ça devrait être dans une écurie de pointe. Et donc, pourquoi pas chez Red Bull, leur emplacement de Pérez ? Évidemment, il y a eu des discussions avec d'autres équipes. Et je me suis dit, ok, si je ne suis pas sur la grille, laissez-moi au moins être aligné avec une équipe de Pérez. C'est bien d'être dans un environnement gagnant. Je pense que vous apprenez beaucoup. S'il n'y a pas la possibilité d'un bac avec eux. Red Bull, potentiellement, ils peuvent aider à trouver un volant ailleurs. De plus, être lié à une équipe de pointe, un peu comme De Vries l'était avec Mercedes, c'est vous visez avec une équipe de pointe. J'ai l'impression que vous êtes, en quelque sorte, plus reconnu et moins oublié. Ouais. Bon, voilà. Est-ce qu'il retrouvera un volant un jour ? Franchement, alors, à la limite, s'il fait un remplacement au pied élevé la saison prochaine et qu'il fait une grosse perf, que ce soit chez Red Bull ou ailleurs, d'ailleurs, peut-être que ça pourrait l'aider à retrouver un bac ailleurs. Mais bon, là, en l'état actuel des choses, c'est compliqué pour lui, quand même, de redevenir titulaire pour Ricardo. Tout espoir n'est pas perdu, mais bon. On a l'impression que là, il va finir sa carrière en tant que pilote de réserve, de troisième pilote chez Red Bull, en fait. Donc, bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ciao.